Bonjour ma petite bande d'oeufs, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale où je vais parler de deux choses importantes. Des choses sur l'emploi et sur le déconfinement. Alors, on va prendre dans un premier temps l'emploi. Alors, on va naître évidemment dans le contexte que je suis un bon président, que nous sommes revenus au franc, les frontières sont fermées, blablabla et blablabla. Bon, je vais vous passer la base. Donc, sur les emplois, on va y arriver. Vous avez parlé dans une vidéo précédente, pas la précédente, il y a deux ou trois vidéos, je ne sais plus. Je vous invite à les voir sur la chaîne d'ailleurs. Je vous ai parlé des emplois avec des histoires des contrats de confiance. Alors, le contrat de confiance, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, c'est donner la possibilité à une entreprise, je parle comme un petit artisan, par exemple, d'avoir pendant six mois 50% de taxes de moins payé. Donc, c'est-à-dire qu'on donne 50% tous les mois de charge à moins payé à ce petit artisan. Mais, en échange, je dois créer deux emplois. Voilà. Si, au bout de six mois, le contrat est respecté, au revoir le RSI. Oui, je l'ai fait exprès de le barrer, de le réer à l'avance. Pour dire ça, c'était le RSI. Le RSI, c'est une pourriture détruite des entreprises qui les bouffent jusqu'à là. Donc, au revoir le RSI. Donc, ça, ce serait fait, ce qui concerne l'emploi, par les petits artisans. Je parle aussi du petit commerçant, ou profession libérale, ou une personne qui veut créer une entreprise. Voilà. Donc, pendant six mois, cette entreprise ne paiera plus que 50% de charges, à condition qu'elle crée deux emplois. Quand les six mois sont passés, le contrat est respecté, on enlève, on supprime le RSI à l'entreprise. Et, au bout de ces six mois, évidemment, l'entreprise repèrera ses charges à 100%. Sauf, exception faite, évidemment, si l'éprouver avec des justificatifs à la crise, pas sur le front de la personne, que celle-ci n'est pas à créer, comment dirais-je, à pouvoir payer des charges à 100%, on pourra toujours trouver un compromis, c'est-à-dire qu'on pourra affronter que 70%, ou alors, reprendre un second contrat de confiance pendant six mois, où l'entreprise ne paiera que 50%, et va créer deux emplois. C'est le but. Voilà. C'est tout simplement, c'est le but. Le but, c'est de faire de l'économie et de l'emploi. Une entreprise qui a une trésorerie va pouvoir faire de l'emploi et pouvoir investir dans du matériel. Par exemple, un artisan va avoir besoin d'un nouveau fourgon, il va avoir besoin de peau de peinture, il va avoir besoin, je ne sais pas si c'est un plombie-chauffagiste, il va avoir besoin d'acheter du matériel sanitaire. Par exemple, si c'est un électricien, du matériel électrique. Donc, voilà, dans tous ces secteurs de métier, d'accord, il y aura besoin, évidemment, de main-d'oeuvre, de trésorerie, d'emploi, etc. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Les grandes surfaces, les petits commerçants, tous les gens qui travaillent. Je suis prêt à aider les gens, à aider mon peuple, le peuple en méchant, voilà. Ensuite, je vous ai parlé de quelque chose de très important, je vais en venir dessus. Quand on m'a dit, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur ma messagerie, les gens m'ont dit, oui, mais tu te rends compte de ce que tu as dit dans ta vidéo, multiplier les salaires par trois, en trois mois, c'est pratiquement impossible, tu vends du rêve. Non, je dis, je répète, je n'ai jamais dit que j'allais vendre du rêve. J'allais dire, je répète, c'est mon objectif. Et quand personne n'est un bon président et qu'il respecte son peuple, il doit mettre en place et exécuter les promesses qu'il fait. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo que une promesse qui est dite et écrite sur papier doit être effectuée maximum trois mois après. C'est tout. Mais je n'ai pas dit non plus que je suis apte à le faire justement pour, comment dirais-je, pour prouver la, on va dire, l'issue de sortie, entre guillemets, pas pour moi, pas histoire de dire, ça y est, je suis mon président, j'essaie de me défiler ou quoi que ce soit. Non. Pour une issue de sortie, un compromis. Vous savez qu'à l'heure actuelle, avec le gouvernement, vous êtes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt taxé. C'est ce qui taxe le plus. Et oui, messieurs, dames, la TVA, c'est ça qui vous taxe le plus. Alors, si je faisais baisser la grosse TVA qui est à 26, maintenant, elle est à 20,6 ou 21,6, la faire revenir à 15%, et la TVA qui était à 9,5, enfin qui était à 7,5 ou 9,5, et la faire passer à 5% en échange. C'est un bon compromis, non ? Alors, je ne veux pas dire que ça va être la solution facile pour dire, bon, mais c'est bien, elle a trouvé un compromis avec le peuple, maintenant, il veut se défiler. Non. C'est pour dire que, tout simplement, si je fais une promesse et que je ne suis pas apte à pouvoir l'engager dans les trois mois qui suivent, j'essaie de trouver une autre alternative qui améliore à la fois votre confort de vie, puisque vous êtes mon peuple et que je vous respecte, et à la fois vous donner des possibilités financières de pouvoir vous en sortir, de pouvoir commencer, je ne sais pas moi, pouvoir investir dans une maison, une voiture, penser enfin partir en vacances, enfin bon, votre pouvoir d'achat, en général, dans tous les sens du terme, qui va vous permettre de vous rendre, d'être heureux, et de pouvoir vivre décemment, tranquillement, de pouvoir aller travailler et d'avoir un salaire qui va pouvoir vous permettre de subvenir à vos besoins. Tout simplement. Maintenant, je reviendrai là-dessus aussi plus tard, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous faites comme la première fois, vous allez sur ma boîte vocale, ma lefi37.gmail.com, vous avez également ma page Facebook français, France et France, on pourrait proposer vos questions, vous pouvez également mettre des commentaires sous cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, et je ferai, je prendrai donc les questions les plus intéressantes, et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible dans une prochaine vidéo. Maintenant, emploi, donc c'est fait, et maintenant on va parler, pardon, du déconfinement. Ah, cela n'a rien à voir. Là, quelque part, déconfinement, c'est quoi ? C'est faire les choses par ordre de priorité. C'est-à-dire qu'en priorité, on fait d'abord les usines, l'équipement, donc qui vont créer des masques, des gels hydroalcooliques, des respirateurs pour les hôpitaux. Ensuite, on va faire l'alimentaire, les grandes surfaces, les petits commerçants, puis ensuite, on fait les hôpitaux et les EHPAD. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, par hôpital, pardon, par l'hôpital et l'EHPAD ? C'est-à-dire, quand je mets des confinements, c'est-à-dire droit de visite, droit de visite assez proche. Tout simplement, les écoles, voilà, et le divers, donc le secondaire. Autrement dit, quand je dis le secondaire, c'est le plomb-mich-prégi, c'est l'artisan, c'est le maçon, c'est le peintre, c'est ceux qui travaillent dans les travaux publics, en usines diverses, pas forcément des usines qui fabriquent du matériel hospitalier, des usines diverses, ça peut être qui fabriquent des usines automobiles, par exemple. Ça fait partie du secondaire. Parce qu'une voiture n'est pas aussi vitale que de manger. Voilà. Se soigner, entre rester en bonne santé et bien manger, et avoir une voiture, personnellement, je sois un effet aussi. Voilà. Quoi d'autre ? Donc, déconfinement. Alors, on fait dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en premier, on va d'abord déconfiner les dons. On ne va pas parler de l'alimentaire, parce que l'alimentaire, c'est quelque chose de primordial. Donc, quand on surface tout ça, c'est ce qu'il faudrait, déconfiner en premier. Voilà. Ensuite, donc, les usines des équipements. Bon, voilà, j'ai mis un, deux, trois, quatre, parce que ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est peut-être le plus important. C'était les exemples les plus importants que je voulais vous montrer, en fait. Donc, ensuite, les usines de fabrication d'équipements, donc ceux qui vont créer les blocs, ceux qui vont créer les masques, les geles hydroalcooliques, et tout ça, matériel hospitalier. Donc, on va rouvrir des usines Made in France, on va payer des gens Made in France, et on va leur donner un salaire Made in France. Ben oui, ce ne sera pas avec de l'argent québécois, hein. Bon, évidemment, je salue aussi tous mes amis québécois de rien que je connais particulièrement, et c'est une expression chez nous, hein. C'est bien. Bon. Donc, évidemment, ce sera avec de l'argent français, avec des salaires corrects, décents, qui seront à la hauteur du travail, récompensés pour les efforts de la personne qui travaille, qui se met à bosser sérieusement dans son travail, que ce soit en usine, que ce soit dans une grande surface, que ce soit... D'abord aussi, pense à un médecin avant tout, qui fait des heures pas possibles, qui sacrifient sa vie privée pour sauver la vie des autres. Et je trouve que c'est un métier qui est honorable. Je pense aussi aux pompiers, qui je salue, et que vous avez mon plus grand respect, ma plus grande sympathie, et puis évidemment, mon plus profond soutien. Le pompier, au personnel hospitalier, les médecins indépendants aussi, qui se donnent à fond pour sauver la vie des autres. Donc justement, ces gens-là, il faut les récompenser. Voilà. Donc, en étant offrant, en ayant récupéré notre liberté, que ce soit Paris qui décide pour la France, et le Trésor public qui finance les banques de France, vos banques respectives habituelles, eh bien, il faut que l'on sorte de l'Europe et de l'euro. Donc, le pourri soit terminé. Parce que moi, je ne pourrais rien faire tant qu'on sera... qui voulait continuer à voir l'Europe, mais continuer à voir l'Europe et le pourri, mais moi, je ne pourrais rien faire. Je suis désolé. Par contre, si demain, vous me demandez, oui, on est d'accord avec toi, vous pouvez immédiatement sortir de l'Europe et de l'euro, revenir aux francs veilles des frontières, là, je pourrais vous aider, et effectivement, proposer des solutions. Voilà. Donc, de toute façon, il y aura un référendum qui sera fait. Si demain, moi, je vais pouvoir, un référendum sera fait, en disant, voulez-vous sortir de l'Europe, oui ou non, voilà. Si le bilan porte, voilà. De toute façon, je ferai quand même... Comment dirais-je ? J'espère que les gens qui voteront pour moi seront... Bon, en général, quand tu vas être pour quelqu'un, c'est en accord pour ses idées, tu me dirais. Mais bon, après, il y a plein de gens qui ont voté pour Macron et qu'aujourd'hui, ils sont tous dans la rue. Donc, voilà. Bref. Mais je veux dire que si demain, voilà, si demain, beaucoup de gérants sont d'accord avec moi et que demain, je suis le président, ou que ce soit notre personne qui pense comme moi et qui est le président, j'espère que cette personne sera enfin un bon président que depuis plus de 40 ans, on essaie d'avoir une personne, de trouver une personne correcte qui écoute son peuple, qui soit un bon président, quoi. Voilà. Bref. Donc, voilà comment va se passer le déconfinement. Bon, là, je fais, évidemment, François Merdo, entre guillemets, parce que ce n'est que sur papier. C'est une idée, c'est sur papier. Quand on me dit, par exemple, en parlant du déconfinement, quand on regarde Pimpin et sa bande bracassée, à l'heure actuelle, qui nous dit, le 11 mai déconfinement. Attendez, vos enfants retournent à l'école le 11 mai. Excusez-moi, je cherche l'erreur. Comment peut-on prendre le risque de contaminer des enfants, vos propres enfants, alors qu'on n'est pas sûr à l'heure actuelle que l'épidémie en France soit totalement éradiquée, de toute façon, on ne sait pas, tout le monde sait qu'elle n'est pas totalement éradiquée, mais je veux dire, quel est le potentiel degré, ou pourcentage de danger par rapport à cette maladie et à vos enfants, quel est le potentiel pourcentage de l'immigrant ? Donc, moi, je pense que si j'étais chez vous à votre place le 11 mai, je garde mes enfants chez moi, je n'aimais pas à l'école, même si on dit c'est progressif, c'est les maternelles, c'est la primaire, c'est le lycée, le collège-lycée, pardon, peu importe, mes gamins, mon gamin, ma gamine, il est 6 ans, 12 ans, 15 ans, ou 17 ans, je lui dis, tu restes à la maison, on se met, tu ne vas pas à l'école, maintenant, ta santé avant tout. Alors, oui, oui, j'en profite, je fais une petite vidéo spéciale avec Clop au bec, parce que, puisqu'on parle du déconfinement, je vais laisser une petite parenthèse, nous, ici, en Grèce, le déconfinement, il se fait partir de lundi, ce n'est pas le déconfinement général, c'est le déconfinement progressif, et je suis content, parce que, normalement, si tout va bien, lundi, chez nos conditionnels aussi, lundi, si tout va bien, j'ai mon coiffeur qui est ouvert, je vais pouvoir repartir pour me faire tondre la pelouse, mais bon, ce n'est pas sûr, j'espère, sinon, au pire des cas, le mois prochain, je trouverai 5 minutes, voilà, important, j'ai la fourrure pour dormir, voyez-vous, et je dors la nuit, puisque je vous explique, alors, pourquoi vous me voyez un peu, donc, découvert, vous allez dire, ouais, il fait chaud en ce moment, en Grèce, ouais, ouais, il fait chaud, aujourd'hui, il a fait 24, et à l'heure où je vous parle, il fait 18, il fait nuit, il fait 18 degrés, donc forcément, la nuit, comme j'ai tendance à dormir depuis 2-3 jours avec la fenêtre ouverte, pas entièrement ouverte, je suis en dévoilé, et bien, même si je dors avec les chaussettes, et bien, c'est fait, j'ai rattrapé un peu la crève, la voiture, j'ai pas fait assez attention à moi, donc j'ai attrapé la crève en dormant, donc excuse-moi l'instant, voilà, je suis désolé pour le dérangement, mais bon, comme quoi, un bon président doit donner, évidemment, tous les secrets, que je salue, aussi au passage, tous mes amis, qui sont québécois, qui me regardent de l'autre bout de la planète, que j'embrasse bien fort, mais tu sais comment on est chez nous, c'est une expression, c'est vrai que, je n'ai pas la crotte au cœur, c'est une expression, comme on est chez nous, et puis, je n'ai pas la crotte au cœur, chère ami, voilà, chère ami québécois, regardez de bonheur, et merci beaucoup de me suivre, cela me fait extrêmement plaisir, bref, donc, revenir, à ce que je disais, surtout le 11 mai, ne mettez pas vos enfants à l'école, ne prenez pas le risque de les mettre en danger, tout simplement, voilà, c'est ce que j'avais à dire, par rapport à moi, si j'étais président, en 2022, ou d'autres personnes, qui auraient à peu près les mêmes idées que moi, après, les personnes qui ne partagent pas mes opinions, mes avis, et tout ça, je respecte totalement leur mécontentement, ou tout simplement, leur point de vue, ils ont le droit d'aimer le coronavirus, ils ont le droit d'aimer l'Europe, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, et qui veulent sortir de l'Europe, et qui veulent le déconfinement, n'oubliez pas que si vous avez payé pour la Grèce, c'est parce que vous avez voulu l'Europe, si les frontières avaient été fermées avec une monnaie nationale, vous n'aurez pas payé pour la Grèce, alors, vous voulez l'Europe, prenez l'Europe, prenez le coronavirus, mais ne vous plaignez pas si vous payez pour la Grèce. En attendant, si cette vidéo t'a plu, et bien écoute, tu mets un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, je ne te montrerai plus grand, puisque là, on masque les dents de son public à tour à partir de lundi, puisque ça y est, on commence le déconfinement, tu partages cette vidéo aussi, puis tu t'abonnes à la chaîne, ça peut également me faire plaisir, en attendant, si tu as des questions, tu peux me contacter sur ma page Facebook, qui s'appelle France et France en courri, tu peux également me laisser des commentaires, ici même, sur YouTube, sous cette vidéo, ou tu peux me contacter par mail, sur le mail pro, maléfique37, alors en base, gmail.com. En attendant, porte-toi bien, protège-toi bien, embrasse bien tes enfants, prends soin de tes proches, reste chez toi, et surtout, le 11 mai, ne mets pas tes enfants à l'école. A très bientôt, c'était Maléfique, pour une prochaine vidéo, ZNX, Ciao.